Dune est une saga que beaucoup on l'entend considérer comme inadaptable. Entre un univers étendu et des intrigues plus complexes les unes que les autres, il n'est pas surprenant que la saga fasse trembler les plus courageux face à la masse grouillante de personnages, de lieux et de joutes non-verbales qui la composent. Salut à tous, c'est Stardiba et il faut que je vous parle de Dune de Frank Herbert. Dune est un roman de science-fiction écrit par Frank Herbert et publié pour la première fois en 1965. Presque 20 ans plus tard, en 1984, Dune sera adapté en film par David Lynch. J'ai récemment visionné le film de Lynch et je dois dire que j'ai été sacrément surpris par certaines décisions qu'il a prises lors de l'adaptation. L'une des différences qui m'a le plus sauté aux yeux entre l'oeuvre originale et son adaptation, c'est l'ajout de ce que les Atreides appellent le module étrange et qui permet d'utiliser la voix comme une arme. Dans le livre, la raison pour laquelle l'Empereur cherche à faire tomber la maison Atreide est la popularité grandissante du duc Léto-Atreide auprès des grandes maisons de l'Imperium. Alors que dans le film de David Lynch, l'Empereur explique dès le début du film à la Guilde que c'est la nouvelle armée du duc Léto qui l'inquiète. Autrement dit, ce qui l'inquiète, c'est cette nouvelle arme utilisant la voix. Bien plus tard, toujours dans la version de Lynch, Paul enseignera au Frémel l'utilisation de ses modules étranges, leur offrant ainsi un avantage face au Sardocard et au Harkonnen. Dans la version originale, cet art étrange n'est pas une arme ou une nouvelle technologie, mais tout simplement une forme d'art martial que sa mère lui a enseigné. La voix, capable de tuer dans le film de Lynch, est simplement une capacité qu'ont développé les femmes de l'ordre des Bénégés Sérites afin de plier les autres à leur volonté. Alors, pourquoi Lynch a ajouté cette composante à son film ? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Peut-être parce que c'était une bonne manière d'amener la trahison de l'Empereur. Peut-être parce que c'était une bonne manière de justifier la supériorité martiale des Fremen face au Harkonnen et à des troupes Sardocard sur-entraînées. Toujours est-il que j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais ça m'a poussé à me pencher sur le sujet de l'adaptation de Dune à l'écran, et ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Ce que j'ai trouvé véritablement astucieux dans la version de Lynch, c'est qu'on nous permette d'entendre les pensées des personnages dans certaines situations. Il faut bien comprendre que la narration de Dune est complexe, et que ce qui est bien souvent considéré comme inadaptable dans la saga, c'est justement les échanges cryptiques qui ont lieu entre les personnages. Herbert peut à tout moment nous pondre une scène d'une dizaine de pages où tous les personnages présents se livrent une guerre psychologique. Les paroles prononcées à voix haute ne sont alors plus que des leurs, et on suit le déroulement des pensées de chaque personnage, chacun essayant de déjouer les tours oratoires de son interlocuteur et de l'amener à tomber dans ses pièges. Dans ces cas-là, nous permettre d'entendre les pensées des personnages, c'est également nous permettre de comprendre ces scènes. D'ailleurs, astucieux, Denis Villeneuve l'a été lui aussi, quasiment 40 ans plus tard, lorsqu'il a adapté à son tour la célèbre histoire d'Arrakis. Ces choix, lors de la réalisation de ce film, ont été très différents de Lynch. Oubliez les histoires d'Arrakis utilisant la voix qu'avait un story Lynch, car Villeneuve a décidé d'adapter très fidèlement la version papier. Cependant, dans cette nouvelle adaptation, les sensations passeront avant tout le reste. Tout sera fait pour accentuer le plaisir des yeux et des oreilles. Mais Denis Villeneuve n'a pas oublié le problème que présentait l'adaptation de Dune. Et si Lynch avait décidé de nous permettre d'entendre leurs pensées, Villeneuve décidera de nous permettre de les lire. A travers le code de bataille des Atreides, des signes avec les doigts qu'ils utilisent pour communiquer discrètement entre eux, Denis Villeneuve donnera au complot cryptique et au jeu psychologique des sous-titres, afin que tous puissent les comprendre aisément. Pour moi, ces deux manières qu'ont employé Lynch et Villeneuve afin de contourner les difficultés d'adaptation que présentait Dune sont tout aussi valables l'une que l'autre. J'irais même jusqu'à dire qu'elles sont complémentaires. Si entendre les pensées des personnages tout au long du film ou lire les sous-titres de chaque conversation risquerait de s'avérer très rapidement rébarbatif, switcher de l'un à l'autre permettrait finalement un dosage subtil dans la traduction des situations complexes auxquelles peut nous exposer Frank Herbert. Malheureusement, pour moi, ces artifices ne suffisent pas encore à retranscrire parfaitement la complexité de la narration de Dune, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il existe peut-être un format plus adapté au passage à l'écran de cette oeuvre majeure. Peut-être un format dans lequel on aurait l'habitude de suivre les pensées des personnages. Un format qui a déjà su prouver sa capacité à retranscrire avec efficacité des doubles génératifs et des dialogues saupoudrés de manipulations. Un format qui, bien qu'encore trop souvent sous-estimé aujourd'hui, mériterait peut-être l'opportunité de faire ses preuves sur le mastodonte Kédioun. L'histoire d'Arakis et de ses libres frémennes, de Paul Moadib, de la maison Atreide et de l'épice, n'attend peut-être que le coup de pinceau est le trait de crayon de personnes passionnées et talentueuses pour prendre véritablement vie sous nos yeux. Sous-titrage ST' 501